bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance pour la polarité yang on est parti allons-y on va commencer par le tarot de l'amour hop là j'en ai beaucoup j'ai un paquet entier alors on va prendre que celle la première à le 20 le 20 le 20 ont réduit à deux j'ai une réduction à 2 et ben 2 mai 2 on a trois yeux deux qui font trois en fait un quelque part il ya cette notion il ya quelque chose là qui voilà tu vois qui est qui émerge on parle d'émergence d'éveil il ya l'étoile aussi on garde ici là vraiment un troisième oeil on n'a pas que ça tu verras que on a lanc aussi j'aime bien ces cartes parce que elles ont une très très grande symbolique il ya des symboles en fait qu'ils sont pas anodins là dedans voilà ici on parle de fusion 2 1 plus 1 en fait on a les deux là qui 1 2 qui font 3 voilà 1 plus 1 égale 3 en fait et ben ici on dit au yang de de s'élever de s'éveiller et il ya une notion d'unité de fusion en fait avec son soi son soi supérieur et ce qui est intéressant c'est que cette carte elle dit il ne manquait plus que que vous en fait il manquait plus que toi donc il sait ça c'est l'éveil à une vérité intérieure l'éveil à sa vérité intérieure et lanc en fait tu l'as tu l'as ici donc voilà lanc elle te dit que moi ça me fait penser en fait que elle me fait penser au microcosme dans le macrocosme et que nous sommes justement ce microcosme et que nous faisons partie du monde et du cosmos et que nous sommes créateurs nous sommes infiniment créateurs moi ça me parle de ça donc ici évidemment tu auras compris qu'il se passe quelque chose de spirituel pour cette polarité yang et que en fait il ya cette notion de de donner la main à son âme à son moi supérieur d'être à l'écoute des messages divins par le biais de son intuition que ce soit la claire audience la claire voyance la claire sentience moi j'aime bien la claire sentience c'est ce qui valide mes guidances parce que cette carte sentience elle est physique en fait elle est dans le corps et l'âme passe par différents canaux un clairvoyance clair audience clair sentience et je suis quelqu'un de très clair audiante mais je valide la claire audience parce qu'on sait pas qui passe en ce moment là qui on entend par la claire sentience et c'est à chaque fois j'ai les deux c'est l'âme passe par le système énergétique du corps donc physiquement c'est ressenti c'est très ressenti mais c'est aussi j'en parle très souvent de cette notion de contraction et d'expansion dans le corps alors peut-être la claire sentience en ce est importante pour moi parce que je suis à la base éducateur sportif coach sportif et professeur de yoga donc c'est quelque chose forcément qui va me qui va me parler et bien là c'est ça il ya vraiment un échange qui se fait une union une fusion qui se fait qu'il ya quelque chose qui d'un coup s'ouvre et va au-delà de la peur et donc il ya cette union aussi avec un un amour avec l'amour il ya une ouverture à l'intérieur et puis je peux le sentir en plus là je te parlais de clairsentience mais c'est tout à fait le cas en fait je sens cette ouverture là donc au niveau du chakra du coeur il ya vraiment c'est comme si la carte elle même ouvrait tu vois on a ce magnifique vert émeraude là est beau un chakra du coeur un centre énergétique qui est en plein milieu de ta poitrine ont dit qu'en fait tu as là on a des personnes qui ont quitté qui ont permis à d'autres aussi de s'éveiller de se réveiller de se chez cette polarité les yang en fait le l'équilibre entre le féminin et le masculin c'est à dire entre le visible entre l'invisible et le visible entre je dirais la partie physique et le spirituel et les deux en fait fusionne c'est pour ça que je disais bah là il est question de donner la main à son âme à son âme supérieur en fait c'est la personnalité incarné physique donne la main à l'âme mais aussi il ya quelque chose de très fort il ya peut-être aussi des personnes qui s'ouvrent justement à cette clairsentience à ces ressentis de plus en plus et de plus en plus ou à la claire audience puisque ça passe par les par les yeux par le troisième aïe ici on le voit très clairement ce sixième chakra ce sixième centre énergétique entre tes deux yeux donc il ya une ouverture de ce de ce centre là du sixième chakra aussi il ya plus de clarté chez la polarité yang et là on parle d'équilibré je te parlais d'équilibré entre la polarité yin et la polarité yang et bien en fait c'est ça c'est le troisième oeil cet oeil spirituel là il voit tout mais sans jugement ni critique en fait parce que ici l'auteur de nice jarvie les illustrations sont de tony carmine salerno et bien elle nous parle que de voir sans condition voilà il n'y a pas de jugement il n'y a pas de critique c'est voir ce qui est c'est ça en fait se s'ouvrir à ça à sa vérité intérieure ce qui apporte beaucoup d'équilibré et qui permettent d'aller au delà de la peur et en fait on te dit que il est question de voir au delà de la peur mais au delà de toutes limites et que finalement il n'y a pas de limite donc là on te dit de te mettre en avant on te dit dit d'y aller on te dit d'arrêter de te mettre des obstacles des limites et de t'ouvrir en fait à tout est possible on te dit d'être toi tout entier en entier sans te cacher c'est marrant parce que ma petite ma petite fille qui a deux ans a une boîte à l'histoire et elle est géniale alors j'ai pas d'action chez eux mais n'empêche qu'ils sont super c'est un kid tu vois tu regardes sur internet tu trouveras ils ont fait aussi un bandeau aussi pour dormir pour dormir aussi le son est très agréable aussi également bon après c'est en bluetooth donc à voir mais j'en ai un aussi c'est très agréable et leurs histoires cette boîte à l'histoire leurs histoires sont vraiment géniales et il y a l'histoire d'un petit caméléon qui s'appelle aïa et ma fille adore aïa elle là c'est marrant parce que elle écoute cette histoire en boucle et aïa et bien c'est un petit caméléon qui se cache et l'histoire c'est qu'elle va rencontrer un autre caméléon un sage je crois je sais plus si c'est un autre caméléon ou pas en tout cas un sage un autre animal qui va lui dire mais aïa qui va lui apprendre à être elle-même qui va lui apprendre en fait justement à se connecter à qui elle est vraiment et j'adore cette histoire là donc voilà je t'en parle et comme je te dis en fait faut arrêter de se cacher et je le prends pour moi aussi bien évidemment et cette histoire du coup bah oui m'interpelle parce que moi j'ai toujours ce complexe de l'imposteur là je sais pas si toi tu l'as aussi et bien c'est ça c'est d'arrêter de se cacher et aïa se cache c'est un caméléon en fait et elle prend si elle est contre sur une pierre elle va devenir grise si elle est sur une feuille elle va devenir verte si elle est sur un fruit rouge elle va devenir rouge donc elle se cache tout le temps tu vois voilà donc c'est vraiment de ça que je voulais te parler donc voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà je voulais aller voir donc le 20 donc ça c'est le 20 le 2 en fait il y a cette notion voilà je te parlais de fusion en fait des donc d'équilibre entre le pôle la polarité yin ayant féminine et masculine en soi mais aussi à l'extérieur peut-être dans son dur aussi dans son duo d'âme aussi en tout cas je vais aller voir pour la polarité yin ensuite je ferai une autre vidéo pour ça mais il est fort probable qu'il se passe quelque chose de l'autre côté aussi donc ici il ya cette notion je dirais de non-jugement il y a une notion aussi de de s'ouvrir de connecter sa véritable nature et quand on fait ça il y a une notion de rajeunissement voilà de rajeunissement ou peut-être dans le sens de le corps vieillit moins vite voilà quand on se connecte à son âme là mais pour moi un peu comme l'enfant intérieur aussi ici donc on demande vraiment de se connecter à son intuition là c'est très très fort le terme dans cette carte là c'est de rassembler ses trois yeux pour atteindre cet équilibre ce duo voilà et donc c'est comment en dépassant ta peur et en allant au delà des limites que toi tu en fait aller au delà des limites c'est les limites que toi tu t'imposes en fait voilà et donc c'est surtout avant tout être toi voilà ose toi ose ta différence ce sont les mots d'ordre de sacré féminin d'ailleurs tu peux je peux t'accompagner si tu le faut que ce soit de manière individuelle je suis coach de vie aussi certifié donc c'est quelque chose que je fais mais je te fais vivre aussi donc ça c'est en individuel mais aussi en collectif dans une masterclass pour moins de 20 euros mensuel tu peux te désabonner quand tu veux et bien tu peux nous rejoindre on passe des bons moments et je te vais vivre justement des outils qui vont très concret très concret des outils de coaching très concret qui vont te faire vivre un voyage intérieur et qui vont te permettre de générer des prises de conscience notamment des déclics et et bien te révéler et découvrir te révéler dans le sens aussi de découvrir les pépites que tu as à l'intérieur de toi voilà et en général je choisis trois outils et j'en fais choisir un voilà je prends celui qui ils ont des noms super et je prends celui qui est demandé à l'unanimité et puis le mois d'après pour les personnes qui n'ont pas eu leur outil en général je représente un outil qui qui avait envie d'être vécu pour voir s'il va ressortir ou pas voilà en fait je vous fais participer c'est une masterclass c'est un atelier en fait qu'on co-crée ensemble voilà donc tu regardes dans le lien sous la vidéo tu peux aller sur mon site internet aussi tu sais sacré-feminin.com mais tu as le lien toujours dans mes profils sur les réseaux sociaux ou sous la vidéo profil sur instagram tu as aussi tout ça tu vas voir dans le menu tato tu regardes c'est la master class déploie tes ailes ici il ya cette notion dans le 2 on parle de dualité d'opposition donc le bien le mal l'être le non-être et en fait quand il ya cette cette fusion là du 2 donc du 1 plus 1 il ya un appel à l'unité voilà il ya vraiment un appel à l'unité également c'est la papesse le 2 donc ici il ya cette notion de vraiment de deux mouvements de croissance et de décroissance donc là j'irai de décroissance et de croissance il ya un lien avec isis aussi il ya des personnes qui connaissent isis on va les la voir et isis aussi également et ici en fait c'est la femme qui est unie à l'homme pour l'accomplissement de sa destinée c'est assez intéressant alors il faut savoir qu'un polarité yang tu peux très bien être une femme d'accord peut être un homme ou une femme et ça c'est très intéressant la femme unis à l'homme pour l'accomplissement de sa destinée il ya quelque chose qui est en train de se faire le 2 comme ça aussi c'est la prise de conscience de cette dualité là il ya cette notion de quelque chose qui n'est pas encore révélée et qui va se révéler il ya une notion de de gestation comme la mère et l'enfant encore dedans cette notion de quelque chose encore très intérieur avant qu'il y ait justement cette naissance l'ouverture ça me fait penser à l'arche de noué aussi il ya quelque chose de nouveau une décroissance pour une croissance déconstruction pour une nouvelle construction en fait de ceux du le côté ombre comme ça du 2 de cette de cette pape est c'est justement l'île ce qui est dissimulé ce qui n'est pas visible ce qui est en dessous tu vois on a des bouches en dessous ici ce qui est caché qui n'est pas visible qui est dissimulé mais c'est aussi des erreurs de jugement c'est aussi la lâcheté tout ce qui est superficiel tout ce qui est apparence c'est l'inaction quelque chose de plutôt léger de quelque chose aussi qui n'est pas fiable et ben on passe à autre chose ici la carte elle est à un endroit donc on passe à autre chose mais vraiment dans son côté lumière donc ce 2 est appel à beaucoup beaucoup de choses en polarité 1 je pense que je pourrais y rester longtemps sur ce sur ce 2 c'est vraiment prendre le temps de la réflexion aussi pour aller pour utiliser en fait tout ton potentiel te découvrir toi prendre conscience bien sûr de cette part masculine et de cette part féminine en toi et du coup de toutes les contradictions la dualité de cette dualité que tu peux retrouver en toi d'en prendre conscience de la mettre en lumière justement pour faire énergie le 1 en toi qui est déjà là on parle souvent aussi d'unité dont parle de complétude mais qui est déjà là il n'y a pas à aller la chercher elle est déjà là en fait c'est juste la voir et en prendre conscience bien la papesse elle t'amène cette ouverture là elle t'amène justement cette prise de conscience là ce temps de réflexion aussi parce qu'une fois tu as été voir que tu as pris conscience de tes deux parts masculines et féminines en toi et de toutes ces ces parties là qui ces parts de toi là qui sont en friction en opposition et que du coup qui se reflètent dans ta vie et dans tes relations bien une fois que tu as mis la lumière dessus ça ça se transforme ça se transmute et tu peux aller utiliser ton plein potentiel et qui tu es vraiment tu peux le mettre au monde voilà le travail tout ce qui est en train de faire cette polarité yang il est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'une femme je peux ressentir beaucoup cette énergie là donc ça peut être une femme avec la polarité yang dominante oui et donc on va lui demander d'aller contacter sa part féminine du coup c'est ça ou tu peux avoir tu peux être un homme aussi et donc on va te demander de contacter puissamment ta part féminine voilà il y a quelque chose ici avec cette belle étoile aussi également allez on continue avec le tarot essentiel justement est-ce que lui va aller dans le même sens alors lui il se lit pareil à l'endroit et à l'envers j'aime bien le retourner on va voir ce qu'il sort bah écoute j'en ai deux en fait ça c'est donc ce qui a voulu se montrer c'est le choix mais en premier c'est la gestation et derrière la gestation j'ai l'amour allez on va mettre ça là derrière et bien oui donc j'en parlais tout à l'heure de la maman du bébé qu'elle porte et ensuite de cette naissance et de cet amour qui arrive ou au moment de la naissance ou un peu plus tard parce que ça arrive c'est pas tout de suite parfois il y a des femmes qui peuvent culpabiliser en disant mais moi j'ai pas eu cet amour pour mon bébé tout de suite bah non c'est pas grave parce qu'il peut arriver bien plus tard aussi mais il y a une connexion aussi c'est vraiment divin une naissance c'est pour moi c'est c'est juste incroyable de voir ce qu'un corps est capable de faire c'est le divin qui se fait homme c'est comme le Christ il y a quelque chose qui est fort qui est puissant dans une naissance voilà 14 1 et 4 5 une question de changement là ici 18 sur la gestation 1 plus 8 9 réduction théosophique et 9 et bien on voit bien qu'on arrive à la fin d'un cycle la fin de quelque chose toujours tout en rondeur voilà avec cette lune on voit ici les cœurs aussi sont tout en rondeur beaucoup de générosité et bien il y a voilà et le choix parce qu'en ce moment c'est peut-être difficile de faire un choix c'est peut-être pas le moment du choix c'est peut-être la difficulté de prendre une direction et de choisir peut-être que tu as l'impression que les choses sont en stagnation en fait c'est pas qu'elles stagnent c'est qu'il y a une sorte d'intégration il y a quelque chose qui est en train de se faire il y a quelque chose en gestation voilà qui est fort qui est puissant tu vois qui n'est pas visible avec la carte de la lune ici comme l'enfant dans le vent de la mer on ne le voit pas sauf aux échographies et pourquoi ? pour l'unité pour le 1 voilà et le 1 l'unité c'est l'amour voilà cet amour pour soi-même déjà cet amour pour la création et cet amour dans le duo pour son autre qui est complètement inconditionnel donc c'est vraiment dépassé il y a quelque chose qui est en train de naître là qui est vraiment en pleine gestation c'est dépassé beaucoup de choses et surtout accepter l'autre tel qu'il est même si c'est extrêmement difficile surtout dans cette relation de duo d'âme l'âme jumelle âme jumelle et même dans une relation de couple quelle qu'elle soit en fait moi je dis souvent il y a beaucoup à apprendre pour tout couple en fait dans ce parcours de femme jumelle je n'aime pas le terme parcours parce que mon parcours je trouve ça très balisé en fait très fermé mais sur ce chemin d'évolution d'éveil à soi puis à l'autre et au divin en fait ça apporte à tout le monde en fait à tout à chacun et puis le normand alors un peu plus terre à terre le normand hop ben voilà il nous dit quoi il ne se lit pas à l'envers c'est pour ça que je la retourne et bien que bien que si tu voulais le lire à l'envers on sortirait de l'interprétation de mademoiselle le normand mais pourquoi pas tout est possible tu pourrais prendre le neuf de trèfle qui serait le neuf des deniers et donc lire le neuf des deniers à l'envers ce serait tout à fait possible ben tiens on peut aller voir est-ce que ça rejoint on va s'amuser un petit peu est-ce que ça rejoindrait l'interprétation de cette carte du neuf de trèfle qui nous parle d'énergie de témérité de courage cette notion de victoire il y a tout ça vraiment le neuf aussi c'est la sagesse le neuf c'est cette notion de sagesse le neuf si on revient juste à la lame neuf tu pourras aller voir ce qu'est le neuf de trèfle donc tu le relis au neuf des deniers moi là je le sais pas donc tu peux aller voir toi je vais juste parler du neuf et le neuf c'est la clarté en fait parce que la lame neuf au niveau des lames majeures dans le tarot c'est la clarté c'est l'ermite c'est l'ermite je dirais que c'est c'est éclairé y voir plus clair pour y voir plus clair c'est se retirer c'est à dire prendre du recul et le recul nécessaire et bien c'est très intéressant regarde comment je vais te relier ça le recul nécessaire pourquoi ? pour prendre une décision on a vu que le choix ici il était à l'envers le choix est à l'envers et du coup on se retrouve avec un six le choix c'est six à l'envers donc ça nous fait neuf aussi tu vois on est bien dans le neuf et on avait encore le neuf ici là sur le côté dans le dix-huit un plus huit égale neuf donc c'est pour ça que je te parle beaucoup du neuf voilà prendre du temps vraiment pour toi pour il y a une notion aussi d'apprendre la patience ben oui la gestation la gestation c'est toute une question c'est une question de patience la gestation aussi également c'est ça je suis en train de me demander si je pourrais réussir à trouver le neuf de denier il y a une notion de réalisation d'accomplissement de réussite avec le neuf de denier mais il y a quelque chose qui est beau qui est assez intéressant aussi dans le neuf de denier c'est que il y a cette notion d'accouchement de jumeaux possible également comme on parlait je te parlais justement de grossesse et bien il peut y avoir un accouchement de jumeaux mais deux jumeaux c'est assez intéressant les jumeaux ils sont deux et on est dans ce duo d'âmes et bien c'est le duo qui accouche alors le duo qui accouche qui fusionne et qui devient l'unité et qui est l'unité qui est justement qui fait le 1 voilà mais du coup ça veut dire qu'on en parle encore une fois je te parlais ici il y a la victoire il y a la réussite c'est l'énergie vitale qui est au top ici donc il y a une belle victoire en fait après cette gestation donc ne crois pas que les choses elles stagnent en fait elles avancent tu vois en fait ça avance et tu as l'impression que ça stagne j'ai l'impression qu'en fait les projets ne se font pas prends ça comme une gestation comme une grossesse il y a quelque chose qui va en sortir qui sera vraiment pour une belle réalisation un bel accomplissement derrière puis avoir une notion de voyage aussi d'aventure de voyage qui soit intérieur ou physique en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver notamment au niveau financier aussi avec le neuf de deniers également voilà je l'ai trouvé je suis allée le voir tu vois écoute je te remercie pour ton écoute et puis on va faire la polarité on se retrouve si tu le souhaites dans la guidance pour la polarité on se retrouve on se retrouve la petite ligne on se retrouve et puis on se retrouve la petite ligne Sous-titrage FR ?